Olympe, c'est un système, un système qui comporte 11 alters distincts les uns des autres. Mais Olympe, c'est aussi une incompréhension pour le plus grand nombre, un rejet pour qui elle est. C'est une histoire de vie troublante, touchante, délicate, mais également un harcèlement en ligne qui ne s'arrête jamais. Olympe, c'est une histoire qui mérite d'être entendue. Il y a des moments où je vais sentir que le switch se fait très progressivement parce que je vais sentir une énergie, une aura qui est envahissante. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, n'est absolument pas une de mes émissions. Spill the team, mix the team ou peu importe, mais on est bel et bien sur le portrait d'une youtubeuse. Aujourd'hui, je vais vous parler du journal de Olympe ou de We are Olympe ou de Olympe, ça dépend comment vous l'appelez. Avant d'entrer dans la vidéo, j'ai besoin de parler avec vous, étant donné que comme vous l'avez certainement vu dans l'onglet communauté, j'hésite à reprendre les positifs pour un vendredi sur deux, étant donné que ça manque à beaucoup de personnes. Je ne m'attendais pas à ce que ça manque autant, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on ait un positif une semaine sur deux et de temps en temps, le vendredi, un portrait de youtubeur comme la vidéo du jour. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et avant d'entrer dans la vidéo, je précise aussi que c'est une vidéo qui va être très lourde à entendre, je pense, parce qu'elle a été très lourde à écrire et ça va être très dur pour moi de la filmer, parce qu'il faut quand même que je réussisse à animer la vidéo. Et ça va être assez compliqué parce que vous allez voir qu'on est sur des sujets vraiment graves, en fait. On est sur des sujets de santé mentale, de traumatisme et bien d'autres sujets. Et j'espère sincèrement que je ne vais pas vous perdre tout le long, mais pour les plus jeunes, les plus sensibles, je ne vous conseille vraiment pas de regarder cette vidéo parce qu'elle peut être très dure à comprendre et à entendre. Également, je tiens à faire un disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Les recherches que j'ai faites m'ont permise de faire ce script-ci et je vais juste vous raconter l'histoire de Olympe à travers ses dires, à travers les prises de parole qu'elle a prises sur différents médias, sur différentes plateformes et sur différentes vidéos, écrits, interviews. C'était un petit peu long, mais c'était un disclaimer et des trigger warnings qu'il fallait mettre avant d'entrer dans cette vidéo parce que vous allez voir qu'on est sur des choses qui sont vraiment très lourdes. Donc, pour ceux qui sont toujours là, je vais tout simplement vous laisser vous asseoir confortablement et liker la vidéo, la commenter avec ce que vous voulez, étant donné qu'on n'a pas de hashtag pour cette playlist de vidéos. Abonnez-vous juste en dessous si ce n'est toujours pas fait et n'oubliez pas de me dire si vous voulez voir Positit ou non. Je vous retrouve juste après ça. Pour introduire ma vidéo, je vais vous présenter Olympe. En fait, on va parler de cette créatrice. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire de vie qui est très touchante, qui est très délicate et qui, je l'espère, sera bien compris par le plus grand nombre. Je ne peux pas vous dire avec certitude où elle est née et quand elle est née. Ce sont des informations qui ne sont pas sorties publiquement, qui ne sont pas complètes. Et surtout, en faisant mes recherches, j'ai contacté des gens qui auraient déjà été en contact avec Olympe qui m'ont dit qu'elle n'aimait pas du tout que ces informations personnelles et privées sortent. Vous allez comprendre pourquoi, parce que quand on creuse son histoire, je pense que c'est assez compréhensible. Donc j'ai respecté ça, j'ai décidé de ne pas fouiller et j'ai seulement pris les informations que j'ai pu trouver en ligne. Elle a 23 ans ou du moins en janvier 2023, c'est l'âge qu'elle avait. Et son prénom est Lily pour les informations qui sont publiques. C'est tout ce que je peux vous donner parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Elle partage son quotidien, mais aussi ses difficultés par rapport à son état de santé mentale sur sa chaîne YouTube qui s'appelle donc le journal d'Olympe. Je me permets aussi de rebondir sur son compte Instagram qui est WeAreOlympe parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ce pseudo. Et en fait, WeAre, ce qu'il veut donc dire nous sommes, c'est pour préciser que Olympe est son système qui est comporté de différents haltères. On va en parler plus tard dans la vidéo pour que vous compreniez mieux. Mais c'est vraiment pour vous situer un petit peu les choses avant d'entrer dans son histoire. J'ai pu lire d'autres informations par rapport à son agence et son agence l'a décrit comme une fille pétillante et dynamique qui partage énormément sur la santé mentale via ses réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres sujets du quotidien. C'était donc vraiment tout pour la présentation d'Olympe. Je ne peux pas vraiment vous dire d'autre chose parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre qui est sorti publiquement. On va passer au traumatisme. Olympe est une femme qui a vécu énormément de drames pour son plus jeune âge, j'ai envie de dire, et on ne peut pas faire l'impasse dessus parce que si je parle d'elle, il faut vraiment comprendre toute l'histoire. Je repréviens encore ici que ça risque d'être extrêmement poignant, donc pour les plus sensibles et les plus jeunes, ce n'est vraiment pas une vidéo qui est faite pour vous. Avant de parler du TDI, qui est certainement le sujet principal qu'on peut aborder lorsqu'on parle d'Olympe, ce trouble qui a été mis en avant sur les médias lorsqu'on parle d'elle, je pense qu'il est nécessaire de parler de son passé. Selon ses propres dires, pendant 14 ans, Olympe a été victime de harcèlement scolaire, de pédophilie, de violences, et d'ailleurs ce ne serait pas le seul vie qu'elle aurait vécu puisqu'elle en aurait vécu 5 durant son adolescence. Je ne peux même pas imaginer ce que ça doit être de vivre tous ces traumatismes au plus jeune âge, même encore après, ça reste des traumatismes au plus jeune âge, au moment où tu te construis, dans l'adolescence, dans l'enfance, etc. Ce sont vraiment des choses qui font t'impacter mentalement je pense et qui vont littéralement impacter toute ta vie future. Et surtout, en tant qu'adolescente, tu dois être là et te battre et continuer ta vie et je me demande vraiment comment Olympe a réussi. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'Olympe a également connu des abandons. En effet, elle est passée par 4 foyers et il y a eu 20 familles d'accueil, tout ça en 7 ans, parce que sa famille l'a abandonnée, ils ne voulaient plus d'elle. Elle disait notamment sur une émission, celle de ça commence aujourd'hui, même ma famille de cœur m'a laissé tomber le jour où je leur ai dit que je voulais me foutre en l'air. Comme tout humain, j'ai mes limites et mes limites ont été poussées à leur extrême depuis des années et je ne peux plus passer par d'autres épreuves. Et je trouve ça tellement horrible de laisser un enfant derrière parce que celui-ci crie à l'aide et crie au sujet et crie au fait que ouais, sa vie peut être trop compliquée et qu'il ou elle a besoin d'aide et je trouve ça vraiment horrible de laisser ça derrière. Après, attention, nous ne sommes pas dans la vie de ces personnes, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais de ce que je lis, je me dis elle a vraiment vécu tellement d'épreuves. Et suite à tous ces traumatismes, le seul moyen que son cerveau a trouvé pour la garder en vie et la faire continuer à vivre, la protéger, a été de développer un trouble, le TDI. Je refais un disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je fais seulement une syntaxe des recherches que j'ai effectuées sur internet concernant le TDI, concernant aussi Olympe et concernant Olympe et son TDI, je le replace ici. Je vais lire un petit peu parce que je vais vous définir le TDI et les termes sont scientifiques donc je ne peux pas faire autrement. Pour vous définir le TDI, c'est ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble mental qui est caractérisé par une fragmentation ou une perte de la conscience de soi. Le TDI, c'est considéré comme un trouble extrêmement rare parce qu'il toucherait seulement entre 1 et 1,5% de la population et malheureusement, il est assez controversé par certains professionnels de la santé mentale, donc des psychologues et des psychiatres. Les symptômes de ce trouble, ils varient énormément en fonction des personnes, en fonction des vécus, en fonction des traumatismes mais on peut quand même retirer quelques symptômes dits généraux et je mets des guillemets comme des pertes de mémoire, des lacunes dans la mémoire, des changements de comportement ou de personnalité, des altérations de l'identité, des flashbacks ou des cauchemars récurrents liés à des traumatismes passés. Donc en fait, c'est comme si les altères, ce qui sont donc les personnalités qui découlent du TDI, étaient là pour répondre à une sorte de protection comme un bouclier lorsqu'un traumatisme passé peut refaire surface dans ta vie actuelle. Olympe l'explique d'ailleurs avec ces mots. Elle dit à l'âge de 6-9 ans, l'étape de l'intégration doit réunir ses parts. Sauf que dans le cas où l'enfant vit un stress et des traumatismes importants, le cerveau, pour se protéger, va dissocier en assemblant pas ses parts. C'est un moyen de survie pour sauver le corps et répartir le stress. Et c'est de cette manière en fait que les altères vont commencer à se créer. Et bien généralement, même s'il est impossible de faire une généralité avec ce genre de troubles, les personnes atteintes de TDI auraient une forte sensation de dissociation ou de dépersonnalisation. Et c'est pour ça qu'on peut en entendre beaucoup parler d'eux au pluriel en disant on comme Olympe qui dit We are Olympe et qui parle d'elle notamment à la troisième personne. Et j'ai vu que ça dérangeait vraiment beaucoup de gens, notamment des professionnels de la santé. Mais moi je trouve qu'on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à la manière dont il s'appelle parce que par exemple pour Olympe, d'après ce que j'ai compris, d'après les vidéos que j'ai regardées, etc., quand elle dit on ou qu'elle parle de son système en fait, c'est vraiment pour réunir tous les altères parce que tous ensemble ils font l'identité qu'est Olympe en fait. et je pense qu'on ne peut pas réduire ça à néant. Avant de vous parler d'Olympe, de ses diagnostics et de son cas en détail, je voulais aussi dire qu'il y a quelques moyens pour contrôler le TDI d'après ce que j'ai retrouvé si celui-ci peut être difficile au quotidien. Pour citer un journal, celui de France Live, en général, le traitement du TDI associe thérapie psychologique et médicaments. Les thérapies psy vont pouvoir être utilisées comme la thérapie de mémoire dissociative, la thérapie de la réalité et la thérapie d'intégration des identités. Pour la thérapie de mémoire dissociative, ça va aider les patients à comprendre les causes et aussi les conséquences de leur perte de mémoire. Et ça va donner en fait quelques pistes pour pouvoir réussir à contrôler les flashbacks et aussi les souvenirs douloureux qui peuvent remonter de temps à autre. La thérapie de la réalité, elle, va faire en sorte de pouvoir contrôler les croyances, les comportements irrationnels et surtout la dissociation. Enfin, la thérapie d'intégration des identités va accompagner le patient dans l'intégration des différents parts de sa personnalité qui sont dissociées pour essayer d'avoir une seule identité stable. C'est quelque chose qui, j'ai lu, ne marche pas forcément à tous les coups mais ça peut valoir le coup d'essayer si le TDI est vraiment compliqué au quotidien. Au niveau des pistes médicamenteuses, pour traiter, je mets des guillemets parce que pour moi, je ne sais pas si ça se traite vraiment d'après tout ce que j'ai pu lire mais pour essayer d'avoir un traitement par rapport au TDI, on peut avoir des antidépresseurs, des anxiolytiques ou des neuroleptiques parce que ça va vraiment aider à enlever des symptômes dont je vous ai parlé comme les flashbacks, la dépression et l'anxiété qui malheureusement sont très présentes pour les personnes atteintes de TDI. Et en fait, je pense que revivre ces traumas et revivre ces flashbacks et revivre ces choses négatives en fait encore et encore ça doit être vraiment compliqué pour le cerveau et je pense qu'il essaye en fait juste de se protéger mais encore une fois ça doit dépendre des gens, ça doit dépendre des manières de vivre le trouble et ça doit être vraiment compliqué à gérer dans la tête mais aussi dans le monde social vous allez le comprendre on va en parler. Et un truc qui est assez problématique aussi par rapport au traitement du TDI c'est que c'est quelque chose enfin c'est un chemin qui peut être très long et très compliqué parce que les personnes doivent revivre en fait les traumatismes ils doivent revivre les moments passés qu'ils ont essayé d'oublier ils doivent faire face à leur trauma et ça peut être très douloureux. Finalement pendant mes recherches aussi à chaque fois que je trouve une définition du TDI à chaque fin d'article on disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui mélangeaient un peu tout et qui mélangeaient le TDI avec la schizophrénie avec la bipolarité donc je voulais terminer cette partie pour un peu dissocier les trois. Pour vous expliquer le TDI se caractérise donc par la présence de plusieurs personnalités distinctes ou identités chez une même personne qu'on appelle alter. Et d'ailleurs ces identités peuvent prendre le contrôle de la personnalité au global à différents moments de la vie de la journée etc. La schizophrénie c'est différent c'est un trouble neuro-physiologique qui se caractérise par des délires par des hallucinations par des troubles de la pensée de l'attention et aussi des troubles de la motivation et de l'émotion ça n'a rien à voir avec le TDI. Et enfin la bipolarité est un trouble de l'humeur qui se manifeste avec une sorte d'alternance d'épisodes de très grands up et d'épisodes de très grands down ce qu'on appelle manie ou hypomanie. Donc c'était vraiment pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte mais là tout de suite on va passer aux diagnostics qui ont été faits pour Olympe parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Concernant Olympe parce que c'est quand même le sujet de notre vidéo sa notoriété a vraiment grandi principalement en 2020. En fait elle faisait énormément de vidéos qui concernaient les troubles de la personnalité mais aussi la psychiatrie et vous allez comprendre via les diagnostics que j'ai pu trouver qu'elle n'est pas seulement touchée par le TDI. Avant d'aller plus loin je précise aussi que parce qu'elle l'a montré dans plusieurs vidéos ses diagnostics papiers et moi je ne le ferai pas mais je trouve ça dommage de devoir aller jusqu'à se justifier à ce point parce que les gens ne la croient pas mais vous allez voir la dernière partie de la vidéo est quand même la plus trash on va parler du harcèlement qu'elle subit au quotidien et franchement je crois que c'est la partie qui m'a le plus touchée. En fait elle partageait sur sa chaîne YouTube tout ce par quoi elle passait mais aussi des vidéos où elle présente ses haltères et on va parler un peu plus tard d'eux et je dis bien d'eux parce qu'il n'y a pas que des filles dans ses haltères vous allez comprendre. Sur sa chaîne YouTube nommée le journal d'Olympe qui a plus de 250 000 abonnés sa communauté a pu essayer d'apercevoir le monde dans lequel vit Olympe à travers ses vidéos à travers ce qu'elle explique et ils ont pu essayer de comprendre qui elle est. Mais pour arriver à ça Olympe a eu énormément de diagnostics on va apprendre beaucoup de choses sur le plateau de ça commence aujourd'hui qu'elle a pu faire début 2022. En effet c'était une émission pour le coup qui était dédiée au TDI et Olympe faisait partie des invités donc beaucoup d'informations en sont sorties et c'est là-bas où j'ai pris principalement mes infos concernant cette partie. Il faut savoir que les médecins ont mis plusieurs années pour comprendre de quoi souffrait Olympe parce qu'il n'arrivait pas vraiment à discerner et je précise aussi que sur le plateau de ça commence aujourd'hui elle parlait d'elle au pluriel certainement encore une fois pour faire le rapport avec son système. Pour citer c'était un petit peu compliqué parce qu'on s'est fait diagnostiquer de plein d'autres troubles avant de se faire diagnostiquer du TDI. On est multipathologique ce qui veut donc dire qu'elle a plusieurs pathologies. A l'âge de 8 ans les médecins ont d'abord cru que Olympe faisait une dépression. Quelques années plus tard lorsqu'elle avait 14 ans ils ont pensé à des troubles anxiogénéralisés et à des troubles alimentaires ce qui fait donc déjà pas mal de diagnostics. Deux ans plus tard on a commencé à lui parler du TDI mais sans le confirmer on lui a également parlé du TDAH qui est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Le TDAH c'est encore quelque chose d'autre de différent qui est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui banalisent ça juste en trouble de l'attention il y a des gens qui banalisent ça en hyperactivité mais en fait tu peux être soit TDA tu peux être TDA avec H enfin c'est vraiment un autre trouble qui est assez compliqué qui est de plus en plus je dis populaire mais c'est pas le mot que je veux employer dont on parle beaucoup plus en fait dont on apprend beaucoup plus de choses mais si jamais ça vous intéresse je vous pinerai quelques articles en barre d'infos qui parlent du TDAH parce que si je vous en parle ici je pense que la vidéo va être rallongée de très longtemps et surtout je ne suis pas vraiment calé en TDAH. Mais finalement pour revenir au TDI le diagnostic de Olympe sera confirmé lors de ses 21 ans donc ça a mis quand même beaucoup de temps et je vous rappelle qu'elle a vécu tous ses traumatismes bien avant je pense qu'elle avait déjà le TDI mais qu'il n'a pas été confirmé jusque là et elle dit en fait sur le plateau ça commence aujourd'hui que lorsqu'elle a eu confirmation de son diagnostic elle était à la fois soulagée mais elle était aussi dans un très grand déni parce qu'en fait elle était soulagée dans le sens où elle avait enfin un mot sur ce qu'elle vivait elle arriva à comprendre elle avait des pistes enfin ça allait mieux tu vois ça lui enlevait certainement un très gros poids mais d'un autre côté elle se disait j'ai ce trouble qu'est-ce que je vais faire avec comment est-ce que je vais pouvoir vivre ma vie et en fait avec le temps Olympe a fini par accepter ses alters et accepter sa maladie elle dit petit à petit on a laissé les choses faire et accepté tout ça pour terminer parce qu'il y a d'autres choses qui sont ressorties de ça commence aujourd'hui et je vous en parlerai après notamment le fait qu'elle dit qu'elle subit sa vie pour quelques raisons on va en parler mais pour terminer cette partie parce qu'on parle de diagnostic s'il vous plaît pour les personnes qui pensent souffrir d'un trouble que ça soit le TDI le TDAH ou peu importe l'autodiagnostic est vraiment quelque chose qui est à proscrire il n'y a pas de test en fait pour détecter un trouble comme le TDI enfin d'autotest je parle allez voir un professionnel de la santé mentale un psychologue un psychiatre mais faites vous diagnostiquer si vous avez un doute ça coûte rien et comme vous le voyez par rapport à Olympe ça peut vraiment soulager de mieux se comprendre et de mieux se connaître je le dis ici parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de santé mentale il y a des personnes qui peuvent vraiment juste s'auto-diagnostiquer avec des recherches sur internet ou peu importe et c'est bien de se renseigner mais je pense qu'avoir un avis d'un expert un diagnostic très concret ça peut beaucoup plus aider en fait dans la découverte de qui on est et aussi dans la prise en charge du trouble qu'on peut avoir c'est pour ça je voulais le placer ici faites attention à vous la santé mentale c'est ultra important on a réussi à tous au fur et à mesure prendre notre place dans le système et réussir à travailler ensemble un petit peu mais il y a quand même des moments où j'ai des haltères qui en font beaucoup j'ai beaucoup d'haltères qui sont très bienveillants aussi et qui m'aident au quotidien mais il y a des haltères qui ont des attitudes compliquées qui ont été faites dû à des traumatismes assez lourds pour nous donc compliqués aussi et qui ne savent pas forcément le gérer je pense je vous en ai parlé un petit peu au début de la partie TDI mais il est vrai que les haltères sont une grosse partie de ce trouble les personnes qui souffrent de TDI ont plusieurs haltères et pour reprendre les mots d'Olympe un haltère c'est un état alternatif de conscience on est plusieurs identités dans un seul corps la concernant elle en a 11 ces haltères sont Lily qui représente 80% du temps son vrai prénom comme je vous avais expliqué mais on a aussi Anna Lucie Charlie Edward Jay Neige Lucifer Luna Melody et Rose Olympe se dit genderfluid parce que Edward est un homme et Charlie est non-binaire c'est la raison pour laquelle vu qu'elle respecte son système elle se considère comme genderfluid et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un genderfluid c'est quelqu'un qui en fait ne se dit pas forcément je suis un homme ou je suis une femme mais qui se définit comme quelqu'un qui varie entre les genres et pour Olympe je pense que c'est ce qui se passe étant donné qu'elle peut passer de Lily à Edouard à Charlie ça peut paraître très étrange pour les personnes qui ne sont pas du tout familiarisées avec ce trouble mais en fait un alter c'est vraiment une personnalité à part entière qui a sa propre personnalité ses propres goûts et en fait Olympe elle apprend à beaucoup de gens que le TDI avec les alters ça peut lui provoquer des changements physiques comme le maquillage les styles vestimentaires vraiment beaucoup de choses en rapport avec l'alter qui est aux commandes du système chacune des identités est plus ou moins présente en fait et prend le contrôle du corps en fonction des situations elle dit Jay par exemple c'est mon alter social elle est souvent là lorsqu'on est dans des situations sociales et d'ailleurs pour vous donner un petit peu plus de champ lexical lorsqu'un alter change et prend le contrôle Olympe parle de changement d'alter en front ou de switch elle dit mais il est possible aussi qu'on soit de 3 ou plus en contrôle en même temps et Olympe parle dans ce cas là de co-front donc avec plusieurs alters qui sont en avant Cosmopeditan est un média qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur Olympe et ses alters parce qu'elle a accordé une interview là-bas elle dit c'est Lily 21 ans qui gère généralement la vie quotidienne oui parce qu'un alter peut avoir aussi son âge il me semble si j'ai bien compris et évidemment quand on parle de vie quotidienne on parle de travail de sociabilisation etc et ça peut être compliqué Olympe dit on rencontre beaucoup de difficultés dans la vie professionnelle nos alters doivent tous apprendre à travailler on a besoin de plus de temps d'apprentissage j'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la nuit mais je n'ai jamais parlé de mon trouble à mes employeurs par peur de psychophobie la psychophobie c'est quand on a du mal par exemple avec une maladie mentale qu'on ne la comprend pas et qu'on décide de tège cette personne elle dit ne pas nous engager ou nous virer à cause de notre TDI serait même normal la psychophobie est banalisée du côté vie sociale Olympe joue plus une carte de transparence elle dit qu'elle le dit aux personnes autour d'elle parce qu'elle considère que les gens doivent être au courant et que si elles ne comprennent pas elles peuvent s'en aller de la vie donc globalement tous ces alters ont le même groupe d'amis parce que ses amis qui la connaissent vraiment et qui l'acceptent comprennent son trouble et comprennent le fait qu'elle a des alters elle dit et je terminerai ma partie là dessus les affinités sont parfois différentes en fonction des alters et aujourd'hui ça va être une présentation d'alters donc pour ceux qui ne savent pas un alter c'est une autre identité et aujourd'hui présentation d'alters avec la mienne vu que je suis out du système et je suis tout le temps en front mais il y a des alters qui peuvent reprendre le front et avoir une puissance de front plus importante que la mienne à ce moment là et du coup je vais juste être déréalisée dépersonnalisée et je vais voir un peu tout ça de l'extérieur sans forcément pouvoir agir je termine ma vidéo par une partie qui est encore plus lourde donc si jamais vous êtes toujours là faites attention aux mots que je veux employer parce que je passe des trigger warning mais on va parler d'incitation à la haine de harcèlement et d'autres sujets qui vont varier et vous allez voir que ça peut être vraiment compliqué à entendre avant toute chose je suis obligé de faire un mot pour une décision que Olympe a pris au début d'année 2023 on n'en discutera pas on ne décrira même pas cette décision je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois mais vous comprendrez que le harcèlement qu'elle subit a été amplifié par cette annonce et le choix qu'elle a fait pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle je ne vous expliquerai pas plus que ça parce que c'est son choix de ne pas vouloir médiatiser ça par rapport à des médias il y a déjà énormément de médias qui n'ont pas respecté sa volonté et son choix mais concernant ma vidéo c'est mon contenu je suis un petit peu le producteur de cette vidéo donc il est hors de question que je ne respecte pas le choix d'Olympe et dans tous les cas nous n'avons rien à dire donc pour ceux qui comprennent j'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire l'impasse sur ce choix et si c'est discuté dans les commentaires les commentaires seront évidemment supprimés parce qu'Olympe l'a dit elle-même elle ne veut pas que ça soit médiatisé mais je suis quand même obligé de faire un petit mot dessus parce que je sais qu'il y a des gens qui vont certainement regarder ma vidéo pour regarder cette partie qui n'existe pas et également parce que vous allez voir que 2-3 commentaires que j'ai pris parlent de ça et c'est horrible en fait mais si quelque chose est bien là est bien quotidien est bien ancré lorsqu'on parle d'Olympe et que je veux dénoncer c'est le harcèlement en ligne auquel elle fait face en effet déjà sous ces vidéos quand on tape son nom ou son pseudo ici et là sur Twitter aussi un peu partout on voit beaucoup de personnes qui crient au buzz lorsqu'on parle d'Olympe qui crient au fake et des choses qui sont beaucoup plus horribles j'ai donc cherché sur internet j'ai vraiment cherché partout et je suis tombé sur 2 forums bien distincts que je vous citerai pas 2 forums horribles où on peut juger ben Olympe en fait on essaye de savoir si elle ment si elle dit la vérité si elle est vraiment malade si elle ne l'est pas tous ces mots qui sont vraiment horribles mais qui parlent également d'elle d'une manière inhumaine comme je vous l'ai dit cette partie de vidéo risque d'être la plus dure à entendre donc je vous préviens quand même avant toute chose je vais faire de la prévention si vous avez besoin d'aide il y a des services d'écoute anonyme par exemple la ligne écoute est joignable 24h sur 24 7 jours sur 7 au 01 45 39 40 00 il y a d'autres informations qui sont également disponibles sur le site du ministère des solidarités et de la santé et il y aura évidemment un lien en barre d'infos sur les forums on va donc discuter un petit peu des choses qui sortent premier message que j'ai trouvé vous vous souvenez de la mytho auto-diagnostiquée avec des TDI et ses famosos 10 personnalités elle a une tribune sur Konbini les commentaires sont affligeants tout le monde y croit on va aller au plus simple en mettant le wikipédia c'est un sujet à controverse et beaucoup de psychiatres ne reconnaissent même pas ce trouble le TDI ont deux ou plusieurs identités qui prennent tour à tour le contrôle d'une même personne mais pas 10XD on est donc en train de se moquer du trouble en disant qu'il ne serait même pas reconnu on fait des généralités sur quelque chose qui est très compliqué comme vous l'avez compris si vous avez écouté toute ma vidéo et en fait on essaye de parler et de décrire Olympe comme une mytho auto-diagnostiquée alors qu'elle a dû montrer plus d'une fois à contre-coeur ses diagnostics à l'écran et je trouve ça absolument horrible et affligeant Autre message une fake démontée aux USA vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on ne prenait pas cette maladie au sérieux et que les gens qui souffraient de TDI et qui osaient en parler s'en prenaient plein la tronche ? Oui mais les gens prennent le cinéma ou éliodien pour la réalité donc bon ils ne se doutent pas une seule seconde qu'elle puisse mentir et c'est trop difficile de faire une recherche de 30 secondes les fameuses personnalités qui interviennent dans ces vidéos c'est comme si c'était un débat chez Hanouna on parle de recherches qui durent 30 secondes et qui peuvent comprendre que Olympement j'ai fait des recherches pendant 3 jours sur cette vidéo et honnêtement tout ce que j'ai trouvé par rapport au TDI c'est un petit peu ce que Olympe dit et ce qui rejoint son discours et dans tous les cas en fait ce que je veux faire comprendre à travers ces messages c'est qu'on peut et je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder qui vont pas croire ce que je dis et il n'y a pas de problème avec ça on peut ne pas comprendre et ne pas croire mais on peut quand même essayer d'ouvrir ses oreilles et d'essayer de comprendre l'histoire de quelqu'un et même sans y croire pourquoi aller déverser toute sa haine sur des forums en ligne ça je comprends pas mais c'est pas tout parce que son audience aussi est touchée par la haine et le harcèlement on peut lire Elle Famoso fait de rendre cool une maladie dont tu n'es pas victime pour faire de l'audience Elle Famoso public dégénéré qui y croit donc en fait encore une fois on remet en doute tout ce que Olympe a traversé et tout ce que Olympe dit en fait et tout ce qu'elle a montré et aussi on dit que son audience l'audience qui la croit sa communauté n'est juste qu'une bande de dégénérés évidemment on a du plus trash comme cette borderline psychopathe ou encore j'appelle ça une possédée et je sais pas si on peut se rendre compte des mots employés quoi honnêtement moi ça me touche et je me dis c'est horrible et c'est des messages qui datent de 2021 2022 c'est tellement récent et ce n'est pas tout parce que comme je vous l'ai dit je ne veux pas discuter de sa décision prise début d'année mais d'autres ne se gênent pas pour le faire et suite à tout ce qui est sorti sur internet il y a des sondages qui ont commencé à avoir lieu TDI de Olympe est-ce que c'est fake est-ce que c'est réel est-ce que vous pensez qu'elle va aller au bout de sa décision ou pas venez on vote et on essaye de savoir et des commentaires sous ces sondages horribles apparemment elle a subi dans son enfance harcèlement scolaire et maintenant elle veut se suicider médicalement pas l'impression parce qu'elle sourit sur les photos de voyage ça veut dire qu'elle va bien la pauvre mais c'est tellement horrible enfin comment est-ce que tu peux dire de quelqu'un juste parce qu'elle sourit qu'elle va bien c'est pas parce qu'elle montre une photo où elle sourit et qu'elle montre des vidéos où elle sourit qu'elle va bien moi aussi en ce moment je suis en train de créer du contenu pour mes plateformes et pourtant je le dis ici je vis un moment très compliqué au niveau santé mentale depuis 2 ou 3 jours je suis en anxiété vraiment sur absolument tous les sujets mes animaux ma famille absolument tout et pourtant enfin je souris et je suis quand même là et ça veut pas forcément dire que tu vas bien à 100% et je trouve ça affligeant en fait de dire de quelqu'un elle sourit et du coup en fait tout ce qu'elle raconte c'est nul et c'est totalement mis à côté parce qu'elle sourit elle va bien suite à ça on peut également lire oui oui et moi dans mon enfance je suis allé sur la lune parce qu'encore une fois on ne prend pas au sérieux ce que Olympe dit et un des trucs les pires que j'ai lu qui est en rapport avec sa décision encore une fois j'ai pu lire tant qu'on a aucune vidéo de fait c'est que du fake MDR je vais pas aller plus loin pour ne pas décrire la situation etc mais c'est horrible c'est juste horrible on peut également lire une victime de TDI ne s'afficherait pas comme une tympe sur les réseaux sociaux et aurait pas cette d***** là est-ce qu'on se rend compte de ce que les gens enfin est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent disant que une victime de TDI n'aurait pas cette tête et ne s'afficherait pas comme ça sur les réseaux mais cette généralité en fait et ces stéréotypes qui sont faits sont affligeants ce harcèlement cette haine et tout ça et j'imagine même pas ce qu'elle doit recevoir dans CDM c'est un enfer pour Olympe qu'il a déjà dit plus d'une fois notamment sur le plateau de ça commence aujourd'hui sa vie elle ne la vit pas elle l'a subie pour plein de raisons et je pense sincèrement que l'opinion déplacée de ce genre de personne en fait partie je terminerai cette partie et ma vidéo par vous dire que si vous êtes victime de harcèlement scolaire peu importe à la maison au travail parlez-en dénoncez-le défendez-vous et surtout prenez soin de vous voilà tout le monde c'était donc tout pour la vidéo portrait de Olympe de We Are Olympe j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser vous apporter énormément d'informations sur la maladie mentale parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'espère sincèrement que j'ai pu avoir les meilleurs mots que possible j'ai vraiment écrit mon script avec les plus grosses pincettes que je pouvais dès lors qu'on parlait d'un trouble parce que je sais que ça peut trigger beaucoup de gens ça peut toucher et j'ai pas du tout envie que ça soit le cas quoi qu'il en soit je terminerai par dire que Olympe pour moi est une jeune femme très forte qui est malheureusement beaucoup incomprise mais c'est une warrior c'est une battante et franchement je la porte je la connais pas mais je la porte énormément dans mon coeur pour plein de raisons surtout après toute la recherche que j'ai faite et c'est vraiment une warrior la vidéo s'arrête ici si elle t'a plu n'oublie pas de liker commenter en me disant la prochaine personne que tu aimerais voir sur cette chaîne enfin le prochain portrait que tu aimerais voir par rapport à un youtubeur ou une youtubeuse histoire que je note tout ça dans une petite liste en ce qui me concerne je vous laisse là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo soit dimanche pour MixoZT et peut-être vendredi prochain pour Positif ça dépendra de vos commentaires merci de m'avoir écouté jusqu'ici prenez grand soin de vous et de votre santé mentale je vous aime et je vous retrouve dans deux jours et je vous retrouve dans deux jours